Bonjour et bienvenue sur le plateau de CardioOnline. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Jean-Michel Serfati qui est radiologue au CHU de Nantes et qui va nous parler d'IRM et de fibrose myocardique. Alors M. Serfati, dans quel contexte va-t-on rechercher la fibrose en IRM ? Plusieurs contextes vont amener le clinicien à rechercher de la fibrose en IRM. Tout va dépendre de la clinique. Des patients qui présentent une insuffisance cardiaque sans que l'on connaisse l'origine de cette insuffisance cardiaque, on va vouloir savoir s'il y a eu une nécrose à un moment ou à un autre de la paroi myocardique. Donc la recherche de fibrose donnera des réponses. On va vouloir si cette fibrose est en lien éventuellement avec des épisodes de myocardite antérieurs. Et là encore on va rechercher de la fibrose à l'IRM. Un autre contexte sera des patients qui cette fois sont hospitalisés, qui ont fait un arrêt cardiaque, qui ont été récupérés et pour lesquels on n'a pas de cause évidente de cet arrêt cardiaque. Donc là encore la recherche de fibrose va permettre de rechercher un substrat qui la plupart du temps sera retrouvé et permettra d'envisager les stratégies thérapeutiques les plus adaptées. Enfin, un dernier élément sont les patients qui présentent des pathologies chroniques et pour lesquelles on a besoin d'avoir une idée du pronostic des patients. Ces patients, s'il existe de la fibrose, ont des chances plus importantes de développer des complications cardiovasculaires graves ou de mourir. Et la recherche de fibrose peut permettre de répondre à ces questions. Quelles sont les techniques qui vont permettre de caractériser la fibrose en IRM ? Alors, plusieurs techniques existent en IRM. On a tendance à parler de IRM et fibrose de manière générale. En réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Déjà au départ, il y a plusieurs types de fibrose. Il y a la fibrose compacte, qui est la fibrose cicatricielle, où les fibres sont très compactes et ont relacé les unes avec les autres avec peu d'espace pour les cellules autour. Donc un espace extracellulaire très développé. Et puis il y a la fibrose qui est interstitielle, qui est une fibrose qui est beaucoup moins dense et qui va se développer sur le long cours chez des patients qui n'ont pas fait un épisode aigu très important de type nécrose ou myocardite. C'est un phénomène beaucoup plus insidieux et qui sera évalué de manière différente par rapport à la fibrose compacte. Donc sur le plan technique, la technique la plus connue et utilisée depuis une vingtaine d'années est celle du rehaussement tardif. C'est-à-dire qu'on va utiliser un chélate de gadolinium, c'est de l'agent de contraste qu'on va injecter. Et dix minutes après l'injection, on va faire une cartographie 2D ou 3D du myocarde et du ventricule gauche et ventricule droit pour pouvoir identifier un rehaussement de la paroi qui correspond aux zones de fibrose compacte. Un autre moyen est d'utiliser des séquences plus récentes qui date d'il y a 5 ans, qui sont des séquences en ce qu'on appelle en T1 mapping ou cartographie T1 et de quantification également du volume extracellulaire, après injection également du chélate de gadolinium et qui permettent cette fois-ci d'avoir une évaluation quantitative d'un chiffre donc au niveau de la paroi du myocarde qui est assez bien corrélée à la présence de fibrose. Alors ce qu'il faut savoir et bien comprendre, c'est que tout rehaussement sur la technique de rehaussement tardif ne correspond pas forcément à de la fibrose. C'est le contexte clinique en dehors d'un épisode aigu qui va faire qu'on saura que ce rehaussement correspond à de la fibrose. En phase plus aiguë, cela peut correspondre également à une inflammation pariétale. Il faut donc bien tenir compte du contexte clinique pour interpréter les images en IRM. Et c'est exactement pareil pour le T1 mapping et le volume extracellulaire qui peuvent augmenter lorsqu'il existe un œdème au niveau de la paroi ou s'il existe une infiltration par des matériaux autres que de la fibrose par exemple les chaînes légères dans le cadre d'une amygdose ou du fabri avec des éléments graisseux. Donc le contexte clinique est très important pour pouvoir interpréter les IRM et rechercher spécifiquement la fibrose. Alors quel sens pronostic donner à la découverte d'une fibrose intramyocardique ? Alors le sens pronostic va être très dépendant de la pathologie qui est explorée. Par exemple dans l'indication qui est la plus répandue aujourd'hui, la viabilité, on va pouvoir identifier une zone rehaussée sur 2, 3, 4 segments du ventricule gauche sur une épaisseur du myocarde qui va être plus ou moins importante. Donc on va peut-être avoir un rehaussement qui va toucher 25% de la paroi, 50%, 75%. Et l'importance de cet épaississement et la quantité de segments touchés va avoir un impact direct sur le pronostic du patient. Alors pronostic simple si le patient n'est pas traité, c'est-à-dire que plus on a de fibrose et plus celle-ci est étendue et plus le risque d'avoir des complications est important. notamment si autour de cette fibrose il y a des interactions de fibrose qu'on appelle l'âge autour de la fibrose compacte entre le myocarde sein et le myocarde qui a été nécrosé. Mais également si l'on envisage de reperfuser le patient, et bien plus le rehaussement est épais en termes d'implication, enfin de rehausse de manière complète la paroi myocardique, et moins il y a de chances de récupérer une fonction myocardique dans le segment qui a été rehaussé. Plus il est fin et plus on a de chances de récupérer. Donc là on voit bien qu'on a un paramètre prédictif du succès de la recranonisation et qui est très utile et dont la sensibilité est très élevée de l'ordre de 95%. Il faut bien comprendre cependant que la spécificité de ce paramètre est assez basse. Et donc dans les cas où on a un rehaussement au niveau de la paroi qui n'est pas complet ou qui n'est pas nul, on va être sur des zones intermédiaires difficiles à interpréter en termes de prédiction et on va ajouter à cela une injection de 2-butamine à faible dose pour pouvoir voir s'il y a une réserve contractile et pouvoir donc pronostiquer de manière plus précise la récupération fonctionnelle possible ou non, un peu comme ce qui est fait en échographie, mais en utilisant à ce moment-là les deux techniques. Ensuite il y a toutes les autres applications qui peuvent être la recherche de rehaussement tardif dans une myocardite, myocardite dans le cadre d'une sarcoïdose, avec une excellente valeur prédictive négative lorsqu'il n'y a pas de rehaussement tardif par rapport aux patients qui présentent un rehaussement tardif. Donc c'est très utile et très rassurant. Ensuite dans le cadre des pathologies, donc après arrêt cardio-respiratoire, chez qui finalement on va retrouver des patients qui ont un rehaussement tardif, on retrouve un substrat, puis des patients qui n'en ont pas. Et l'évolution de ces patients va être très différente avec des récidives fréquentes lorsqu'il y a un substrat à un rehaussement tardif et puis peu de récidives lorsqu'il n'y en a pas. Donc là encore, une dichotomisation possible des patients en termes de pronostic en fonction de la présence ou non de fibrose compacte. Ensuite il y a tout ce qu'on peut faire, je ne vais pas pouvoir citer toutes les pathologies sur lesquelles la fibrose a un impact pronostic, je crois que ça prendrait beaucoup de temps. Je vais simplement toucher un mot sur le fait qu'actuellement il y a beaucoup de recherches réalisées sur l'impact de la fibrose interstitielle en termes de génération de troubles du rythme ventriculaire. Donc les études prospectives sont en cours, aujourd'hui on a assez peu de résultats, mais elles vont sortir d'ici un ou deux ans. Et il est possible qu'en plus du rehaussement tardif qui jusqu'à présent était utilisé en IRM, on ajoute systématiquement la réalisation d'une cartographie T1 et de la quantification du volume extracellulaire pour avoir une analyse complète de l'impact de la fibrose compacte, mais également de la fibrose interstitielle plus lâche sur le pronostic du patient. Merci Jean-Michel Serfati, je crois qu'on a bien fait le tour de la question IRM et fibrose au myocardique. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada